bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment développer un fichier RAW à l'aide de Fastone image viewer 4.8 donc c'est un logiciel qui est gratuit qui est en français et qui est simple d'utilisation qui vous permettra de développer vos fichiers RAW très simplement et avec pas mal d'options en plus vous pouvez faire pas mal de choses avec donc ici c'est la première partie de ce logiciel c'est à dire que vous avez votre la partie où on va aller chercher notre photo ici gestionnaire de fichiers l'aperçu donc vous voyez votre photo ici et l'aperçu de votre photo ici d'accord et là différentes choses que vous pouvez faire à partir de cette photo là si vous voulez tout de suite aller dans les différents menus vous pouvez l'imprimer pour les paramètres du logiciel donc ça vous voyez il est assez complet il y a pas mal de paramètres avec le deuxième écran association on peut rajouter des programmes c'est à dire que si à un moment donné je vais passer de ce programme là à un autre je lui donne le chemin pour qu'il puisse le retrouver et après j'arrive juste à cliquer sur le lien donc les vidéos vous pouvez les filtrer après ici si vous avez plusieurs photos là j'en ai qu'une c'était pour faire mon tutoriel donc ça me suffisait donc pour ouvrir cette photo là on se met dessus alors ici vous pouvez pareil agrandir votre votre aperçu mais on verra avec la photo c'est mieux donc ici vous cliquez deux fois dessus et vous allez être envoyé voilà alors c'est pas mal parce qu'on a notre photo directement en plein écran on peut zoomer dessus vous cliquez alors pour zoomer vous voyez la petite loupe comme curseur vous faites un clic gauche et vous restez cliquer et vous vous baladez dans la photo donc vous voyez donc après vous avez des menus alors là on les voit pas et c'est pareil c'est pour gagner de la place alors moi comme je vous expliquez j'avais un petit écran c'est bien parce que hop je me balade ici je sélectionne ce que je veux et j'ai tout de suite je relâche dès que c'est juste ma souris enfin il compte je clique nulle part dès que ma souris arrive en bas hop le menu s'ouvre et je peux agrandir diminuer ajuster je peux faire enfin plein d'interventions ici je peux avoir tous les paramètres vous cherchez d'autres photos si j'en ai d'autres ici j'ai mes paramètres de prise de vue sans iso avec un 18 mm etc et ici j'ai la partie développement donc ouvrir le fichier l'enregistrer sous le copier l'imprimer ici c'est ce que je vous disais c'est éditer un programme externe c'est d'ailleurs rechercher un programme extérieur d'accord si j'avais voulu associer cette photo là avec je sais pas lightroom ou photoshop pour faire des modèles dessus un peu plus pour aller un peu plus loin donc j'aurais associé ce programme là avec les autres d'accord donc je peux faire des rotations pour l'inverse etc je pourrais dimensionner ma photo si là elle me plaît bien mais que pour la mettre sur un site je vais la transformer en 800 donc par 533 ici et par contre je garde cocher conserver les proportions pour que ça ne l'écrase pas bon je veux pas le faire je fais annuler donc après je peux recadrer ma photo ça c'est pareil j'ai envie de la recadrer donc là j'ai mes lignes de force mes points de force par la règle des tiers on sait pas mal non plus donc vous y allez vous faites ce que vous voulez on va mettre l'avion ici comme ça là c'est juste pour la photo pour faire qu'on peut enfin recadrer et je fais ici recadrer vous voyez ici vous avez recadré et donc voilà j'ai recadré ma photo simplement donc une fois que j'ai recadré donc dessiner on verra ça plus tard ça c'est pareil ajuster les couleurs auto donc vous cliquez dessus ça va se faire automatiquement ou vous pouvez le faire manuellement en ajustant donc la luminosité alors vous avez le avant et le après c'est pas mal non plus ça il y a pas mal de logiciels qui ne le font pas lui il le fait d'origine donc là vous pouvez toucher sur les tons foncés, les tons clairs, le contraste, la saturation donc les tons foncés donc vous voyez hop on voit hop vous voyez comment sont bien revenus les avions qu'il y avait derrière donc ça c'est très bien on voit de nouveau les avions alors que là on les voit pas les tons clairs on va les rabaisser un petit peu pour pas que ça soit trop 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 éclairci le contraste c'est l'écart entre les sombre et l'éclair on va en mettre un petit peu voilà et la saturation c'est j'ai des saturé donc c'est niveau de gris et là je vais hyper saturé c'est à dire que toutes les couleurs vont être flashing c'est pas ce que je veux je veux juste un petit peu redonner un peu de couleurs parce que c'est des terres en fin de compte c'est une photo que j'ai pris dans l'après-midi devait être d'aller 4 heures à 16 heures et le soleil était bien haut en plein été donc je vous explique pas c'est pour ça qu'il y a des zones qui sont bien 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 blanches bien crevées quoi donc voilà donc voyez on a récupéré tout ce qui était à l'intérieur du de l'hangar on voit même les panneaux interdits de fumer etc alors qu'avant vous le voyez même pas là c'est forcé on peut le faire un peu moins mais c'était pour vous montrer c'était les jouets pareil sur les contrastes les rbb toutes les couleurs les teintes et la situation alors la teinte c'est chaud froid violet voilà j'aime bien comme ça donc toujours le avant et après c'est pas mal ça ressemble ça fait plaisir quand il y a des petits logiciels comme ça c'est en plus qu'ils sont gratuits la courbe des niveaux donc là on voit qu'on est bien calé on est bien calé et bien en dessus on le t'est plutôt ici là j'aurais rapproché le blanc pour le venir ici là on voit qu'on est pas mal non il y a les parties claires c'est partie ci et les parties foncées c'est quand il est plus sombre sinon on voit que notre photo elle est pas si mal que ça donc là je fais annuler je touche à rien on peut jouer sur les courbes donc là c'est pareil si vous voulez faire une petite courbe en S comme ça et voilà c'est fait ok le flou et la netteté alors la partie flou la partie enfin la partie nette la partie flou excusez moi contraire de ça j'y touche pas donc la netteté vous mettez alors là où il y a un petit curseur vous pouvez vous déplacer ici ou là donc si vous avez une grande image avec plein de petits détails et que là vous avez peiné à trouver vous voyez tout de suite vous allez sur le bon détail rapidement donc là on va se mettre sur la roue j'appuie et je lâche vous voyez avant après avant après donc je laisse comme ça il va traiter et voilà donc si je regarde ma roue vous voyez on voit du détail dans la roue donc c'est pas mal hein donc réduction du bruit on peut regarder mais j'y toucherai pas alors il y a un petit bruit chromatique mais une petite frange mais bon je peux y toucher plutôt quand vous avez fait des photos de nuit des choses comme ça vous pouvez y toucher là c'est pour mettre différents on va dire en niveau de gris en sépia au négatif les couleurs vous pouvez les changer et pour le restant on verra plus tard voilà on a développé notre photo donc vous voyez c'est assez simple hein vous avez on a ramené les couleurs on a recadré on a fait tout ce qu'il fallait faire dessus assez simplement donc c'est un logiciel qui s'appelle Faston qui est gratuit et simple à utiliser donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis à un prochain tutoriel au revoir au revoir